Donc, pesticides, mensonges du ministère de l'Agriculture, là encore, point d'interrogation. Je vais vous exposer un petit peu tout ça, puis vous allez voir, vous allez voir ce que vous en pensez. C'est vous qui tirez vos conclusions, ça. PAM ! Tout n'est pas super drôle. Moi ! Oh, mais chut, utilisez-vous. En 2010, porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Là encore, on va commencer dans la chronologie de cette affaire. 9 février. 9 février, un rapport est publié par le Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne. BASIC. Ouais, c'est le... Tu les appelles comme ça, BASIC. BASIC publie un rapport qui s'intitule « Pesticides, un problème de fléchage ». Je vais vous le montrer tout de suite. Il est là, ce rapport. C'est celui-là. Comme d'habitude, vous le savez, à la fin de la vidéo, je mettrai les liens, les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo dans la description. Vous pourrez regarder par vous-même. Et donc, ce rapport, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors déjà, c'est un rapport qui est fait pour le compte de la fondation Nicolas Hulot. Ça fait toujours plaisir. Alors attention, je les vois, les esprits chagrins. Oh ! On n'est pas là pour parler de Nicolas Hulot. C'est 253 bagnoles et ses 19 motos. C'est pas le problème. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais là, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour tacler l'inventeur des gels douche ou choyens. Voilà. Donc, on va rester tranquilos. Le rapport de BASIC publié le 9 février. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce rapport ? Il porte des accusations directes sur l'augmentation de l'usage en France des fongicides et autres herbicides, qui a augmenté de 25% en 10 ans. Fongicides, c'est contre les champignons. Tous les trucs qui servent un petit peu à rien, que t'as envie de buter, paf, tu mets fongicides. Genre, faudrait mettre fongicides sur le parti de François Bayrou. Ça, c'est un vieux truc qui traîne, ça sert un petit peu à rien. Faudrait fonder du fongicide. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas. Donc, voilà. Et donc, ce rapport, vraiment, met en évidence le fait que l'utilisation de pesticides et fongicides en France a augmenté 25% en 10 ans. Donc, c'est beaucoup. C'est plus de 10 fois le résultat de La République En Marche au municipal. Donc, je pense qu'il faut se rendre compte. Et, tout de suite, on a le ministre de l'Agriculture. Là, c'est officiel. Julien Denormandie. C'est collé. C'est Denormandie. Au moins, il y a la provenance directe, comme sur les poulets de Bresse. Bon, ben, lui, c'est Denormandie. Il est ministre de l'Agriculture. Alors, ça, c'est déjà une première info. Tout le monde ne le sait pas. Personne ne le sait, d'ailleurs, presque, quasiment, globalement. Alors, Juju, Juju Denormandie, il a fait un tweet. Donc, déjà, c'est sérieux. Il a réagi avec un tweet. Et il a dit, c'est pas vrai. Ouais, il a dit, c'est pas vrai. Il a dit, c'est pas vrai. Ce que dit le rapport, il a dit non. C'est pas vrai. Il a sorti des chiffres, parce qu'il a ses chiffres à lui. Mais c'est ça qui est rigolo. Vous allez voir. On va y venir. Il a dit non. En fait, la vente, enfin, les ventes de produits phytosanitaires ont baissé de moins 36%. Ouais. Tu sais, tu te dis, ça n'a rien à voir. Enfin, là, il y a deux chiffres complètement différents. Alors, comment qu'on fait ? Ben ouais. Non, là encore, il y a embrouille. Pourtant, c'est le ministre de l'Agriculture. Donc, quand on parle patate, quand on parle tout ce qui est huile essentielle, bovin, il connaît normalement. Tu vois, c'est son truc, ministre de l'Agriculture. Donc, bon. Et il y a embrouille. Parce que le canard enchaîné a mené l'enquête dans son numéro du 17 février 2021, dans un article qui s'appelle Pesticides et Vieilles Dentelles. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors là, attention, accrochez-vous. Prenez des notes. On va se concentrer un petit peu. On rigolera après. Mais vous allez voir, ce n'est pas long. Mais il faut rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'organisme basique et le ministre de l'Agriculture n'ont pas du tout les mêmes données ? Et qui a raison ? Who is right, quelque part ? Alors, je mets les lunettes en demi-lune. Là, on va être un petit peu sérieux. On prend des notes. Il existe en France deux méthodes, deux calculs pour mesurer les quantités de pesticides d'asperger sur notre territoire. Alors, premier indicateur, QSA, qui est utilisé par le ministre. Vous allez comprendre, calmez-vous. QSA, qui veut dire quantité de substances actives vendues. C'est l'indicateur qu'a utilisé Julien Denormandie pour contredire le rapport de basique. Et si on prend cet indicateur, il montre bien que les ventes ont baissé entre 2009 et 2019 de 36,4% précisément. Mais, il y a un petit problème. Mais léger. On est vraiment sur de l'homéopathie de problèmes. Un tout petit truc. Genre, le résultat municipal de la République en marche. J'aime bien les running gags. Ça fonctionne toujours. Un peu comme Manuel Valls aux élections. Et le problème, c'est que ce mode de calcul QSA, pour quantité de substances actives vendues, n'est plus en vigueur. Ah, depuis pas longtemps. Franchement, pas longtemps. Ça fait 13 ans. Donc, peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il ne savait pas. Et oui, parce qu'il a été remplacé par un autre indicateur jugé plus efficace. Le NODU, qui veut dire nombre de doses unité. C'est quoi la différence ? Ça permet de prendre en compte les concentrations auxquelles sont appliqués les produits. Parce que le QSA, le premier indicateur, il mesure la quantité de substances actives vendues. Donc, il mesure tout. Mais les produits sont plus ou moins concentrés. Tu commences à avoir l'embrouille. Donc, c'est possible d'en mettre moins avec des produits plus concentrés. Et qui vont bousiller quand même la terre. Puis après, qui vont refaire des légumes qui ressemblent à que dalle. Et de fait, il y a le NODU, nouvel indicateur, qui permet de prendre en compte ces concentrations. Et il y a un truc qui est emmerdant encore. Oui. Il y a un autre truc qui est emmerdant. Non, je vous ai dit déjà, ça fait 13 ans que le QSA n'était plus en vigueur. Même s'il l'a utilisé. Je viens de Normandie. Il y a un autre truc qui est emmerdant. C'est qu'en fait, le changement d'indicateur entre QSA et NODU, c'était le ministère de l'Agriculture qui a décidé. Là, ça fait partie des silences, en fait. Vous le savez, par moment, je n'ai pas de blague. Je ne peux pas être plus drôle que l'actualité. Donc, je mets un silence. Ah, ça a toujours plus de sens qu'une déclaration de Sibeth Tenghak, tu vas me dire. Mais je ne peux pas ponctuer ça. Et donc, c'est emmerdant parce que Julien de Normandie, notre juju national, il prend un indicateur qui n'est plus en vigueur. Et c'est son propre ministère qui a choisi ça. Alors, ce n'était pas lui à l'époque. Mais il est quand même au courant. C'est son boulot. Enfin, on espère. Et oui, ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Du coup, il y a un problème. Parce que la conclusion du rapport basique nous dit que le recours aux produits phytosanitaires a augmenté de 25% entre 2009 et 2017. Avec ce nouvel indicateur. Donc là, on est paumé. C'est le ministère de l'Agriculture qui... Je ne dis pas qu'il a choisi les mauvais chiffres sciemment. Je n'ai pas dit. Mais voilà. Parce que forcément, l'objectif du gouvernement, c'était d'en réduire l'usage de 50%. Donc bon, il a choisi des chiffres qui s'en rapprochent le plus. On peut le comprendre. Puis si tu veux, même la Cour des comptes. Regarde, je vais te montrer la Cour des comptes. Regarde. Ils ont fait paraître un avis. Début 2020. Concernant l'utilisation des produits phytosanitaires. Et ils ont dit... Ainsi, je vous lis parce que voilà. Ainsi, l'objectif initial de diminution du recours aux produits phytopharmaceutiques de 50% en 10 ans, reporté en 2016 à l'échéance 2025 et confirmé en avril 2019, assorti d'un objectif intermédiaire de moins 25% en 2020, est loin d'être atteint. L'utilisation des produits mesurés par l'indicateur Nodu a au contraire progressé de 12% entre 2009 et 2016, ce qui reflète la lente évolution du modèle agricole national. Même la Cour des comptes, ils utilisent le Nodu. Julien de Normandie, c'est peut-être le dernier au courant. Alors c'est con, il est ministre de l'agriculture. Si le mec était boulanger, on n'en aurait rien à foutre. Mais là, c'est son métier. C'est chiant. On passe à pas grand-chose. Vraiment, ça se joue à rien. Je veux dire... C'est con. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà pour cette histoire. Là encore, chacun tire ses conclusions. Est-ce que le ministère de l'agriculture cache volontairement des données, ou en tout cas tente de réfuter des chiffres sur l'utilisation des produits phytosanitaires en France ? Moi, je sais pas. Je soumets l'idée. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ils sont pas une contradiction près. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout est possible. Je vous dis, tout est possible. Sous-titrage ST' 501